C'est tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo sur le make-up Action je ne sais pas si vous aviez vu celle sur ELF mais en gros je vais essayer de faire une série de vidéos sur du maquillage pas cher à chaque fois je le testerai devant la caméra je m'excuse pour ma tête qui paraît blanche et rouge pétant mais en vrai ça ne paraît pas comme ça du coup j'ai été chercher des produits chez Action j'ai pas trouvé tout et tous les produits sont à peu près à 1€ j'ai pas gardé les prix en tête mais voilà c'est environ 1€ le plus cher c'est la BB crème qui est à 2€ donc voilà et j'ai pas mal de trucs des produits à ce prix là je ne sais pas si c'est vraiment très bon pour ma peau n'hésitez pas à me dire quelle marque vous voudriez que je teste donc je vais commencer par mettre ma crème hydratante mélangée à ce truc là de chez Clarence ça c'est un concentré actif qui protège de la pollution etc donc j'en mets tous les matins, je les mélange avec ma crème hydratante de chez Aderma qui est super elle est vraiment cool et en plus elle sert de base en même temps donc voilà c'est la Hydralba de chez Aderma donc je vais mettre également mon baume à lèvres comme tous les matins qui est également un Aderma donc je vais commencer par la BB crème je sais pas du tout à quoi m'attendre à quoi m'attendre parce que j'ai la peau vraiment très claire donc là j'ai pris la teinte light il y a un SPF 15 pour celles que ça intéresse mais du coup j'ai peur qu'elle soit foncée c'est pas du tout la couleur de mon visage ce que je vais faire c'est que je vais en prendre un peu sur ma main et je vais m'enlanger avec mon Dior parce que là j'ai pas le choix je dois faire d'autres vidéos après et c'est carrément beaucoup plus foncée que mon visage là la couleur ça va mais je vais pas trop pouvoir vous dire mon avis donc si vous avez la peau claire je vous conseille vraiment pas cette BB crème là je l'ai appliqué au pinceau et ensuite je vais venir avec mon Beauty Blender donc j'avais pris un Beauty Blender de la marque Max & More mais j'ai pas le temps de laver avant de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment décidé au dernier moment de la faire mais il était à moins d'un euro je crois donc voilà j'aime bien le rendu mais je peux pas trop vous donner mon avis parce que je vais quand même mélanger avec mon autre fond de teint ensuite donc j'ai pris un anti-cerne en teinte light ivory d'habitude j'aime pas les concealers en stick parce que je trouve que ça assèche en fait et j'ai déjà la peau assez sèche mais voilà il y avait que ça je pensais qu'il serait plus desséchant par contre parce que souvent sur un stick ils sont assez desséchant et là je trouve que ça a l'air d'aller donc là j'ai fini de l'estomper par contre je vous conseille de plutôt l'estomper au doigt parce que j'ai essayé au Beauty Blender au départ et ça va définitivement beaucoup mieux au doigt et voilà sinon il est assez léger quand même bon c'est un petit cerne franchement c'est pas super après voilà si vous avez pas des gros défauts si vous avez des petites cernes je pense que ça peut le faire mais moi j'ai quand même des cernes assez violettes et puis pour les boutons vous pouvez encore les voir ici donc voilà ensuite on va essayer ce truc j'étais assez choquée de le voir parce que enfin il y a pas énormément de choix il y avait même pas de fond de teint mais je me dis rien dans cette marque là mais par contre il y avait un stick contouring donc c'est un petit peu dans le même style que mon Sephora voilà il est un tout petit peu plus petit mais les couleurs sont assez similaires je trouve je n'utilise pas souvent mon Sephora donc j'ai pas l'habitude de ces trucs là donc voilà le résultat j'en ai pas mis énormément mais ça ressemble pas mal au Sephora je trouve de ce que je me souviens et puis donc de l'autre côté il y a ça c'est censé être un highlighter mais concrètement c'est plus foncé que mon fond de teint donc je n'utilise pas enfin le côté highlighter de mon Sephora je n'utilise pas non plus et pour celles qui se demandent le pinceau je l'ai eu sur Nez Joli ensuite donc je vais mettre de la poudre j'en ai pas trouvé chez Action ensuite je vais venir essayer un crayon à sourcils je me suis dit que j'allais le prendre tout en sachant que j'aimerais pas parce que ma couleur est assez marron mais voilà le but de la vidéo c'est de tester le plus de produits aussi pour vous donner un avis donc du coup je l'ai pris quand même donc il y a le taille crayon qui vient avec c'était moins d'un euro ce truc ça fait pas cher par contre le goupillon il a l'air pas mal là bon le crayon ça va pas parce que moi j'ai les sourcils assez foncés et donc du coup ça c'est marron très chaud et voilà c'est souvent comme ça c'est pas que pour celui-ci les crayons ils sont souvent comme ça les sourcils c'est une catastrophe c'est pas du tout naturel le crayon je vous le conseille vraiment pas parce que la couleur ça va pas du tout à moins que vous ayez les sourcils de cette couleur là ensuite du coup je vais passer au blush donc le blush c'est le 862 rose tout simplement il y a plusieurs gammes de blush moi j'ai pris celui-ci qui est un rose assez foncé en dessous il y a un pinceau et un miroir donc le miroir c'est cool mais ouais je trouve ça assez cool pour du truc pas cher le packaging il est assez résistant on va dire donc il est très pigmenté il faut faire attention j'en ai presque pas mis donc voilà le blush du coup je valide il est bien j'aime bien la couleur après je pense que vous pouvez trouver des teintes plus claires si vous avez la peau assez claire comme moi mais pour l'été elle sera bien je pense ensuite on passe aux yeux donc j'ai pris cette palette j'étais assez deck parce qu'après je suis allé dans un autre action et il y en avait une plus belle mais je ne l'ai pas prise parce que j'avais déjà celle-ci donc voilà donc j'ai essayé de faire un truc avec celle-ci de toute façon en ce moment je fais des trucs assez naturels je me maquille quasi pas les yeux en fait en ce moment donc voilà c'est présent comme ceci il y a beaucoup de teintes grises moi je trouve que ça me va pas donc je vais utiliser les seules qui sont marrons donc les deux en bas et celle-ci donc par contre j'ai pas mis de base avant de les mettre j'ai totalement oublié donc voilà pour ça je vais juste mettre du noir vraiment en rat de cil avec un autre pinceau mais je suis assez surprise des fards je trouve qu'ils sont assez faciles à estomper et voilà malgré tout ils sont assez pigmentés en fait c'est assez poudreux là la palette elle est vraiment bien le noir il est mat donc c'est assez pratique pour faire ça elle est de bonne qualité donc voilà je suis assez surprise je vous avoue que je m'attendais à ce que les fards ne soient pas pigmentés ensuite donc j'ai pris un mascara et donc là j'ai pris un mascara en deux embouts donc ici la base le mascara normal voilà alors là le packaging par contre il fait un peu plus cheap alors concrètement la base il y a rien normalement c'est censé faire des cils blancs là il y a quasi rien je vais essayer le mascara en fait j'ai l'impression qu'il y a quasi pas de matière qui vient sur la brosse et ça ne fait pas du tout des cils épais alors le mascara c'est une cata je vais en prendre un autre parce que celui-ci ça ne marche pas du tout il y a quasi pas de matière ça ne fait pas du tout des cils des beaux cils donc du coup là j'ai mis mon autre mascara de chez L'Oréal j'ai remis un peu de poudre pour fixer donc j'ai utilisé la Master Fix de chez Maybelline qui est plutôt pas mal et donc je vais finir par le rouge à lèvres donc j'ai pris cette couleur là elle m'avait l'air belle c'est un nude comme ceci qui est à deux côtés donc c'est la teinte 343 rose donc ça c'est un gloss de ce côté là et de l'autre c'est un rouge à lèvres donc je vais déjà utiliser le rouge à lèvres et j'essayerai le gloss après donc le rouge à lèvres j'adore je vais utiliser le gloss par au-dessus donc voilà ce que ça donne avec les deux mélangés je suis vraiment désolée la lumière c'est vraiment poche mais voilà pour cette vidéo j'espère que vous aurez aimé mon avis final c'est que les produits que j'ai aimés donc c'est tout d'abord ce rouge à lèvres que j'aime beaucoup c'est totalement le genre de rouge à lèvres que je mets tous les jours en fait je vais l'envoyer là il y a ensuite le blush que j'ai beaucoup aimé ensuite donc il y a la palette que j'aime bien enfin en fait j'aime pas trop les couleurs mais j'étais assez surprise de la qualité je trouve que c'est une assez bonne qualité ensuite donc il y a ce truc là donc c'est le contour stick qui est assez bien c'est la même qualité que le Sephora selon moi je le trouve même plus facile à estomper alors après il y a cette BB crème je sais pas trop quoi en penser parce que faudrait que je la teste toute seule mais pour l'instant avec ma teinte d'hiver je ne peux pas et ensuite les autres produits c'est à dire le crayon à sourcils le mascara et le correcteur je les conseille vraiment pas parce que le correcteur j'ai regardé un peu ce que ça donnait le rendu et je trouve que ça fait vraiment pas naturel et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez aimé n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à en faire sur des marques comme ça que ce soit des marques de maquillage ou de vêtements n'hésitez pas à me dire d'autres idées de vidéos que vous voudriez que je fasse et voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois bye ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz